Ok, salut à tous et bienvenue dans le 14e épisode de Ark Clusters 2.0, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude sous la pluie, et mais vraiment à chaque épisode, il pleut, c'est un truc de fou, et on se retrouve aussi avec beaucoup plus de reproductions que la dernière fois, vous le voyez, il y a du Gigano, il y a du Rex, il y a du Shadow Mane, j'ai toujours évidemment les Deinonychus qui tournent, d'ailleurs, faisons un petit peu le point, j'en suis à ma, attention, attention, ici, 4ème mutation sur la vie, et j'en suis également à ma, alors attendez, 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 où est-ce qu'il est le petit Pépère ? Est-ce que c'est lui ? Non, c'est pas lui, il doit être perdu quelque part, j'en suis je crois à ma 15ème, si je dis pas le bêtise, je l'ai mis en cryopode, ma 15ème mutation dégâts de mêlée, donc là, clairement, on commence à avoir des Deinonychus de compétition, côté Shadow Mane, je suis en train d'attendre ma 3ème mutation dégâts de mêlée, Gigano, j'ai loté la 1ère mutation, et au niveau des Rex, j'en suis je crois à 2, si je dis pas de bêtises, donc ouais, clairement, ça avance plutôt bien, ça prend du temps, beaucoup de temps, mais je pense que par la suite, ça va en valoir la peine. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire de la reproduction, même si j'ai vu en commentaire que vous le souhaitiez, que vous vouliez voir des mutations, beaucoup de reproduction et tout, ça viendra dans les prochains épisodes, là aujourd'hui, on va partir avec ce qu'elle, direction Genesis partie 1, dans le cœur du volcan, on va aller se chercher des œufs de Magmazor, et pour ça, j'ai prévu un petit stuff, regardez-moi cette petite tête amoureuse, le petit stuff pour aller faire les Magmazor en couple avec Scal, hop, une petite tenue du désert, ça fait plaisir, je prends tout ça avec, et puis voilà, au niveau du stuff, donc j'ai un Shadow Mane, j'ai réservé une petite surprise à Scal avec ces deux petites choses, enfin voilà, je lui dis rien pour l'instant, c'est une petite surprise, j'ai pris également une arbalète avec des tyroliennes, un petit moteur pour tyroliennes, des grappins, un fusil de précision pour tirer certains mobs de loin, ça peut toujours servir, je pense que je suis pas mal, je suis un petit peu lourd, c'est vrai, mais je pense que, hein, c'est pas un problème, de toute façon, c'est le Shadow Mane la plupart du temps qui va nous porter, parce que oui, on va partir en Shadow Mane. Bon, ça y est, on se retrouve sur Genesis partie 1 avec Dame Scal et coucou, avec sa petite tenue de camouflage, bon, moi je suis en tenue de Jedi, je suppose. Allez, du coup, Elena, on va se lancer une petite épée dans le Biome Volcan en Nord-Ouest, c'est parti, let's go, et puis ne sors pas de dino, Scal, j'ai prévu une petite surprise. Et bienvenue au Biome Volcan, et Scal, pour aller au volcan, je te propose d'utiliser nos petits Oversail. Vas-y, je te laisse en prendre un, moi je prends le deuxième, ah, ça y est, elle est morte de rire. Allez, du coup, on va prendre le chemin, et puis on verra ce que ça va dire. On essaye de se débrouiller un petit peu, et, oh, c'est un peu lui, oh là là, j'ai l'impression d'être une balle de flipper dans un flipper. Ah, la première personne, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je trouve quand même plus stylé de regarder la deuxième. Bon, bah, direction, du coup, l'intérieur du volcan. Il va falloir trouver les chemins qui montent, et puis, et puis ça va être sympa. Non, mais je trouve sympa, voilà, d'utiliser des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude d'employer. Après, techniquement, on peut prendre de la hauteur comme ça, mais je sais pas à quelle hauteur on peut aller, aller, oh, oui, on peut aller en haut. Oh, oui, oh, c'est trop bien. Ok, j'ai pu monter un petit peu. Bon, on doit pas être très loin de l'entrée, il va juste falloir, aïe, aïe, suivre ce chemin. Toujours celui qui monte, et par contre, là, c'est, ok, c'est à gauche. Nickel. Et techniquement, on devrait pas tarder à y arriver, je crois. Euh, ouais, c'est encore un petit peu plus haut. C'est encore un petit peu plus haut. Allez, on va essayer de jumper, peut-être. Il veut plus. Ok, bon, bah, écoutez, on va suivre le chemin. Ça ira très bien aussi. Wow. Oh, nom de Dieu. Et nous y sommes. Ça y est, l'entrée du volcan est juste là. On va juste attendre ce qu'elle... Ah, elle arrive. Nickel. Cool. Eh, franchement, on est des surfeurs de compète. C'est excellent. Moi, je propose qu'on descende un tout petit peu dans le volcan avec, et puis dès qu'il y aura les mobs, on enlèvera, mais je trouve ça tellement stylé de rentrer. Oh, oh, éruption. Ah, on se barre. Demi-tour. Et ça y est, fin de l'éruption. Du coup, c'est parti. Direction les entrailles du volcan. Alors, moi, je suis assez chaud pour faire quasi toute la descente en Oversail, ce qu'elle n'est pas trop partante. Eh bien, écoutez, si ce qu'elle est, elle veut prendre un dino, elle prend un dino. Nous, on va se tenter ça. Par contre, j'aimerais trop essayer d'aller sur la lave avec l'Oversail. Mais, allez, au pire, on teste et on regarde ce que ça donne. Je ne sais pas si... Déjà, même au-dessus de l'eau, je ne sais pas si ça flotte. Attention ! Oui ! Trop bien ! C'est trop cool ! Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Moi, je vais faire toute la descente en Oversail. Peut-être qu'elle prendra un Shadow Mane. Peut-être qu'elle portera ses Balls. On verra bien. Et puis, direction les entrailles. Au moins, on ne peut pas prendre de dégâts de lave. Ça, c'est cool. Donc, au final, qu'on fasse les boules de flipper ou pas, je me dis, ce n'est pas trop un souci. Par contre, je vais éviter de sprint trop parce que, du coup, je m'envole toutes les deux secondes. Allez, c'est par ici. Demi-tour ! Ok, nickel. Allez, un petit... Oh, Gamache, je ne suis pas sûr. Mais là, l'avantage, c'est que rien qu'ici, hop, on passe à travers, ni vu ni connu. Oh, c'est trop stylé ! Il y a même les golems, ils sont déjà dehors et tout. Hop ! Salut le golem ! A plus ! C'est trop cool ! Eh, franchement, c'était trop une bonne idée de le prendre. Oh, est-ce qu'elle est au-dessus de moi ? Elle est venue avec ! Trop, trop bien. Alors, du coup, est-ce que... Oui, là, il y a des oeufs. Allez, vas-y. Tu sais quoi ? Juste pour le fun, pour montrer que c'est ultra simple. Hop là ! Tac ! En pique l'oeuf, 150. Ah non, il est... Oh ! Comment il a changé de level ? Je suis coincé. Oh, je suis en surpoids. Merde ! Pourquoi je suis en surpoids d'un coup ? Non ! Ah ! Oh ! Vite ! L'overseil ! On se part ! Ok, donc les oeufs sont périmés dans la faille. Très bien. Tout va bien. Ok, par contre, j'ai eu chaud au cul, là. Oh, la vache ! Ah, ça pique un peu. Mais bon. Ah, non ! Wow ! Wow ! Je ne maîtrise rien du tout. C'était trop bien. C'est trop cool. Franchement, meilleur outil ever. Oh, araignée. Par contre, là, du coup, je vais sortir. Oh, artroppleur. Beaucoup trop de dino. Shadow main. Tac. Allez. Let's go. On est chaud. Et bim. Ah ouais, j'aurais dû faire réchaîner un petit peu mon shadow main, par contre. Ah, plus d'armure. Bon, très bien. Merci de la artroppleur. C'était rapide. Au pire, on va se faire un petit atelier là-dedans. Ça ne mangera pas de pain. Comme ça, on pourra réparer directement les armures en tout temps. Allez, il zouffle. Eh, il ne fait pas si chaud que ça. Ça va, ça passe. Il fait 40 degrés. Bon, ça y est. Après un petit peu de ménage des oeufs périmés, il est grand temps d'aller récupérer cette fois-ci nos treufs. Alors, il y a des magmasors un peu de partout. Il y a ce qu'elle dans le bassin avec son giga. Et de l'autre côté, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs oeufs qui étaient apparus. Et il y a tous les magmasors qui sont là encore. Donc, on va essayer de faire ça très très vite. Hop, on va tenter celui-ci. Vite fait, bien fait. Hop, level 140. Oh, c'est très bien. Allez, hop, on se barre. Let's go. Oh, c'est tellement classe. Et franchement, j'adore l'oversail dans le volcan. Je trouve ça trop pratique. Et c'est vrai que quand on n'a pas les dinos volants qui sont activés, il y a toujours une petite solution. Que ce soit le Bloodstalker, le Shadow Mane. Ou du coup, comme ici, l'oversail. Je trouve ça trop trop bien. Par contre, je suis dans le mauvais trou là. On se barre. Oh, shit. Bon, ça y est. On a fait la faille. On l'en, on large en travers. Et on a récolté quand même pas mal de petits oeufs. Ce qu'elle est là sur elle. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de poids sur mon perso. Donc du coup, elle, elle récolte mes oeufs. Et je vais essayer de l'exploiter. Voilà, nickel. Du coup, je vais lui mettre encore 135, 130. On checkera tout ça par la suite. J'ai mon Gigano qui est en PLS total. Du coup, on va le cryo vite fait. Et écoutez, on va rentrer tranquillement à la maison. Ça fait du bien de rentrer aussi. Et puis voilà, on est go. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que valent ces oeufs de Magmasaur. Ok, de retour à la maison. Ça y est, j'ai prêt à incuber les oeufs de Magmasaur. Maintenant, il est temps de regarder un peu ce qui vale. Et malheureusement, il n'y en a que deux qui ont un petit peu d'intérêt. Et encore, il y a le 140. Où est-ce qu'il est ? Le numéro 140, s'il vous plaît. Voilà, magnifique. Avec 31 points dans la vie. Ce qui en soi n'est pas trop trop mal. Et il y a également un 150. Alors, c'est celui-ci avec 26 points dans le poids. Le reste des oeufs, honnêtement, ils n'en valent pas la peine. Même l'autre 150, il n'a aucune stat en-dessus de 24 points. Ce qui ne fait vraiment pas beaucoup. Du coup, ce que je vais faire, c'est évidemment faire éclore le 140. Et le 150, donc celui-ci. Ouais, on va le faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est faire éclore les deux qui nous intéressent. Le 150, numéro 2, juste là. Oh, il est sympa. Il est plutôt sympa. Et puis, du coup, le 140, donc c'est le numéro 1 de ce côté-là. Hop, bim ! Oh oui, magnifique ! Nos deux Magmasors sont là. Alors, par contre, je ne sais pas s'ils mangent de la viande ou ils mangent de l'ambre gris. Du coup, je vais juste faire un test, voir s'ils acceptent la viande. Sinon, on ira chercher, ma foi, un peu d'ambre gris. Il n'y a pas de souci. Hop, allez, petit test. Est-ce que si je fais ça ? Non, ça ne marche pas. Ok, bon, ben, vous savez quoi ? On ne va pas s'embêter. On va directement aller chercher de l'ambre gris sur le biome lunaire. Alors, en attendant, on ne va pas s'embêter. On va directement les mettre en cryo. Et je vais les faire grandir tranquillement. Et puis, d'ici le prochain épisode, je pense que je partirai à la conquête d'une femelle, histoire de pouvoir faire de la reproduction de Magmasors. Après, à savoir que les Magmasors se reproduisent dans le feu, dans la lave. Donc, ouais, ça risque d'être un petit peu chaud patate. Mais ça va être sympa. On se trouvera un petit coin où on pourra, du coup, les mettre en reproduction. Et je pense que tout ira bien. Du coup, là, ça nous fait déjà deux Magmasors. Les autres, malheureusement, je verrai avec Scale si elle veut en garder une part. Je pense qu'on va faire en sorte de mettre nos stats en commun. Elle, de son côté aussi, je pense qu'elle voudra retourner chercher quelques oeufs supplémentaires. Et puis, comme ça, on aura des Magmasors de qualité. Allez, zou ! Rien à faire chez moi, toi ! Et c'est sur ce que s'achève ce 14e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles mésaventures. Et surtout, pour le fameux épisode que vous attendez tous. L'épisode spécial Mutation, Breeding et tout. Où on va faire plein de repros. Je pense que ça va être sympa. Ça va me prendre beaucoup de temps à le tourner, par contre. Parce qu'il faut savoir que le Breeding, il est extrêmement long. Mais on va s'en sortir. Regardez, j'ai mis les Gigano avec Mutation. Tout est prêt. Là, il y a les Rex qui se reproduisent. Il y a les Ravageurs. Il y a les Loups. Il y a vraiment tout un tas de trucs. Les Shadow Mane. Et toujours, évidemment, les Deinonychus avec... Si je dis pas de bêtises, attendez. On va vite faire un petit check rapide. Avec, pour être exact, afficher les Ancêtres. 15 mutations. Du coup, on est à 15 mutations. On va essayer de looter la 16ème mutation dégâts de mêlée. Et on en est au niveau de la vie à... 4 mutations vie. Eh bien, écoutez, ça avance petit à petit. Mais ça avance. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Ciao. Bye bye. A plus plus.